Voilà la traditionnelle galette d'épiphanie, malgré l'interruption ces dernières années pour cause de pandémie. En effet, ce geste qu'on dit via le partage de la galette témoigne de l'écoute et de l'attention que vous nous portez. La présence c'est un jour d'une délégation d'apprentis, ils se cachent. Voilà, ils arrivent. Bonjour, bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, la présence ce jour d'une délégation d'apprentis est une reconnaissance à la profession pour mettre ces jeunes à l'honneur, tout en plus qu'ils ont confectionné avec leur professeur de l'école et métier le produit que nous eurem l'occasion de déguster. La Confédération nationale à la boulangerie organise de nombreux concours de façon à susciter des vocations, lorsqu'on voit les résultats et l'excellence de leur travail. Concours en des meilleurs apprentis de France, un curateur de jeunes talents, d'autant plus qu'ils évoluent sous la houlette des meilleurs ouvriers de France, qui font partie du juge. L'excellence en boulangerie-pâtisserie pour susciter des vocations. Concours du meilleur croissant, un savoir-faire unique et technique. Le master du pain au chocolat, ici nous dit bon, la chocolatine. On va rester d'un coup là. La semaine de l'excellence, qui est le conseil de la vente en boulangerie-pâtisserie. Vous essayez de former de plus en plus de vendeurs et vendeuses en boulangerie-pâtisserie. Le concours de la meilleure galette aux amandes. Boulanger de France, la marque des artisans engagés. Quelques-uns dans notre département ont fait la démarche. Et j'invite nos boulangers à en faire de merde. Je me dois aussi et surtout de mettre en exergue la reconnaissance par l'UNESCO de la baguette du patrimoine mondial immatériel. La baguette, un emblème national, principal symbole de la France à l'étranger. En effet, le 32 novembre 2022, le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réuné à Rabat, Maroc, pour sa 17e session, a décidé d'inscrire les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette du paire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il y a un problème aussi, c'est le manque de personnel pour nos entreprises qui ne peuvent recruter pour ce beau métier. Personnel, le vente, boulanger, officier, tourier, c'est le seul jour dont on est pour les apprentis. L'école, les métiers qui en forment, c'est pas mal. Monsieur Romain, le directeur, je vais inquiéter. Beaucoup, c'est mieux. Beaucoup, mais pas assez. Oui, c'est sûr. Oui, parce qu'il y a une certaine émologie à la suite des formations ou pendant la formation. Malgré toutes ces actions qui sont une infime partie des problèmes qui sont menés par notre Confédération, je me dois à l'avorter certains problèmes qui impactent lourdement nos métiers. Ce n'impacte pas surtout par le département, mais l'explosion inédite des coûts des matières premières, malgré de petites négociations que nous pouvons faire vis-à-vis de nos fournisseurs, à l'échelle de nos petites entreprises, peuvent mettre en péril cette enlente si, sur le conseil de leurs experts comptables, ils n'ajustent pas leur prix de vente. Le prix de Fermin, à lui seul, a augmenté de 30 %. Vous avez voulu me mettre à l'épreuve, j'assure. Mais il est un grave problème qui surgit depuis quelque temps, c'est l'explosion des prix de l'énergie. Nous en discutions avant le discours. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie a pris ce problème à bras-le-corps. La preuve en est car elle est en contact avec les services d'État, M. Bruno Le Maire et les services de Bonne-Servie. Lors de la remise de la galette à l'Élysée, M. le Président de la République a abordé ce problème et a apporté des solutions. Mais il reste beaucoup d'inconnus pour pouvoir bénéficier des aides avancées et d'interrogations de la part de nos blanchiers. Ces augmentations vont certainement avoir des répercussions, notamment pour l'accueillissement du Père d'Artenidie, entre autres. En effet, lorsque l'on lit dans un contrat de fournisseur la possibilité d'augmenter ou de diminuer le pari en vigueur, je ne souhaite pas faire le caricature, mais cela n'est pas à la portée du commande mortel pour comprendre leur mode de calcul. Heureusement qu'on a les services à la Chambre des Métiers, aussi avec leurs agents de la Préfecture, la Chambre de Commerce, qui ont des agents techniques, qui peuvent nous renseigner, nous aider à faire ces démarches. Ils sont au contact. Je sais qu'il y a au moins deux boulangers dans le département qui se sont signalés à la Chambre des Métiers, comme quoi ils ont des difficultés, et ils sont en train d'essayer de les aider. Je pense certainement que les entreprises vont rester sur le bord de la route. Et j'encourage les boulangers pâtissiers à ne pas baisser les bras devant ces difficultés. La boulangerie, ce vieux métier moderne, a su s'adapter dans les crises, et je souhaite au mon cœur que cela perdure. C'est pourquoi, une fois encore, il sera important de maintenir, nous, artisans, un savoir-faire dans nos produits de plus haute qualité que jamais. N'oublions pas de l'importance sociale que nos entreprises vont à la vie de tous les jours dans nos villes et nos villages. Merci à vous, monsieur le Président, pour votre écoute. Tous nos voeux pour 2023. Monsieur le Président, je suis très heureux de vous accueillir ici avec mes collègues caussiers départementaux, qui ne sont pas tous hommes, mais une brochette représentative, et je les remercie. Il y a Lourdes à l'eau, il y a Lourdes à l'eau, il y a les coteaux de la rose, il y a le vin de Lourdes, le nord, les gens du nord. Il y a Lourdes aussi. Voilà. Je voudrais aussi saluer, vous saluer tous, j'ai un plan d'oeil particulier aussi pour la Chambre des métiers, pour Belmire, qui est un fidèle, on voit chaque fois qu'il nous accompagne, le figure de la Chambre des métiers, et puis aussi Bertrand Guéry, qui a été le directeur de la Chambre, et je crois, et monsieur le directeur. Alors, vous êtes le directeur ? Adjoint, Adjoint, le directeur du CFA. Très bien. Voilà. Le premier directeur. Christophe, comment ? Très bien. C'était bien. Bon, et d'ailleurs c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour ce rendez-vous, c'est sûr qu'on a dû passer deux ans sans pouvoir déguster la galette, les rois, et c'est un manque. En tous les cas, c'est un moment sympathique et très convivial. Bon, et je voulais surtout vous dire qu'on est à vos côtés, que je pense souvent à vous, parce que le pain, c'est quand même le pain quotidien, sans faire de clin d'œil, côté religieux, il faut être pas prudent, mais le pain, c'est quand même quelque chose d'indispensable quotidiennel. En tous les cas, moi je n'ai pas marché si je n'ai pas de pain. Et à la limite, mon pain, avec un bon goût de fromage, un goût de vin rouge, moi ça me suffit souvent. Le bonheur est simple. Voilà. En tous les cas, totalement solidaire des craintes que vous exprimez, que ce soit aussi pour le côté formation, parce que malheureusement, on s'aperçoit que dans tous les corps de métier, on a des problèmes, je ne sais pas, de ne pas des médecins, des professeurs, mais même dans les métiers de base, indispensables, on a des problèmes pour recruter, pour trouver des gens, pour les former, pour avoir des métiers qui ont une belle nouvelle, c'est le métier de boulanger, donc c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Je suis aussi employeur à d'autres niveaux, et il m'arrive aujourd'hui de ne pas trouver même des caissières pour être en accueil pour des établissements comme Balméa, comme Pays-Ragud, je ne suis pas le seul, on est obligé de mettre des automates à la place des caissières, parce qu'on ne trouve pas de personnel. Donc c'est une préoccupation que je partage, la deuxième préoccupation que je partage, c'est celle sur le volet énergétique, parce que quand on entend des reportages de la télévision qu'on voit ces gens qui disent « mais on va devoir vendre parce qu'on va fermer, parce qu'on ne peut pas tenir, on ne peut pas montrer, c'est des dizaines de boulangeries qui vont fermer, peut-être des centaines, et c'est vrai, c'est quelque chose de révoltant, parce que rien ne justifie aujourd'hui que ce prix du mégawatts ait explosé dans de telles proportions. Alors qu'on devrait être le pays qui a, en matière d'énergie électrique, on devrait être, on va essayer, les rois du pétrole, parce qu'on avait cette capacité à produire de l'énergie électrique à Bomberie, ce qu'on a connu pendant longtemps avec une entreprise nationale comme EDF, dès lors qu'on est rentré dans ce dispositif européen, soit ils ont pour faire baisser les prix, on s'aperçoit qu'aujourd'hui ils sont multipliés par 10. Donc, quelque chose qui pèse sur vos budgets dans les boulangeries, mais pas que les boulangers, les bouchers et tous les corps de métier. Et là, encore une fois, quand je suis président de la station de sport d'hiver, on a des prix de mégawatts qui ont augmenté de 254 %. Ça va nous produire des situations très télévisuelles. Alors, bon, on va quand même se battre, et les uns et les autres, pour obtenir une remise en cause de tout ça. Comme on dit, il faut être créé des énergies nouvelles, des énergies renouvelables, type photovoltaïque, on en parlait il y a quelques instants avec Bertrand Guay. Alors, on a créé sur le département quelques fermes photovoltaïques. Bon, il faut savoir que ce n'est pas d'une productivité exceptionnelle. Il y a un exemple à Rabastais, sur la commune de Rabastais, sur le marché de Rabastais, là, tu alimentes comme toute la ville de Rabastais, même au-delà. C'est un bel exemple, sauf que le mégawatt n'est pas suffisamment rémunéré. Quand le mégawatt, je crois, ça serait autour de 70 euros, le mégawatt, quoi que c'est 70 centimes le kilowatt, donc ça doit faire 70 euros le mégawatt, et qu'il est revendu 300, 400, 500, jusqu'à 1000 euros, c'est-à-dire, multiplié par 10, rien ne justifie cette augmentation de mégawatt qui sort de nos centrales hydroélectriques dans nos fonds de vallée. Rien qui justifie que le prix du mégawatt soit multiplié par de telles proportions, parce qu'il n'y a pas plus de fiscalité, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas les ouvriers des fois plus cher, donc il y a des gens qui font de sacré que lutte, au passage, avec cette... Et ça, que certains s'enrichissent dans des proportions inadmissibles et remettent en cause des métiers comme les vôtres, notamment le boulanger et tous les autres, le boucher, qui sont des métiers indispensables à nos quotidiens, est inacceptable. Donc, on sort un peu du volet convivial, mais on va y revenir quand même, parce que c'est quand même au ce moment agréable de déguster ce galet entre les rois, de la discussion, déguster avec vous, entre gens, entre amis, avec toutes les personnes qui sont autour de la table. Je voulais vous en remercier, mais tout simplement vous dire que je suis totalement solidaire, mes collègues savent que je me suis exprimé sur ce sujet-là lors de la dernière séance plénière. Je le referai sans doute la semaine prochaine parce qu'on aura une nouvelle séance plénière. Il y a des choses que nous avons du mal à supporter. Sachez que nous sommes à vos côtés et que si on peut vous aider sous une forme ou une autre, nous serons totalement solidaires de votre combat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.